Dans 3, 2, 1, une épicerie. Cette semaine, nous sommes à Trois-Rivières pour saluer nos collègues de Radio-Canada qui emménagent dans une toute nouvelle station. On vous présente donc l'épicerie du marché du Vieux-Port au menu cette semaine. Que mangeaient les colons il y a 400 ans? Pourquoi vous avez envie de vous déguiser et de revivre l'époque de la Nouvelle-France? Non, mais madame, graillez comme vous êtes. Ça va pas, là? Non, là, vraiment, madame, il vous manque du tissu. Les joueurs vers l'air, les coudes à l'air. Assoyez-vous confortablement, nous allons parcourir plus de 3000 km. On s'en va en Estrie goûter de la lavande, aux Îles-de-la-Madeleine manger des charcuteries et on s'en va cueillir des pêches en Ontario et tout ça du marché de la Petite Nation en Outaouais. Ils sont bonnes, les huîtres de tes amis de Caracapé. Hum! Est-ce que c'est encore loin, Valmorin? Du homard, des tétines de souris et d'autres produits du Nouveau-Brunswick. De la fromagerie du Présbytère à Sainte-Élisabeth-de-Warwick. Cette semaine, exceptionnellement, on est à Vancouver, plus précisément au marché public de l'île Grand-Ville. Cette semaine, nous avons pris le large jusqu'en Gaspésie. Au parc Forillon, le chef Jean-Claude Roy nous concocte un classique, les moules marinières. Si vous savez faire bouillir de l'eau, là, vous êtes capable de faire bouillir des moules. Effectivement, oui. Ce qui serait bon, là, c'est d'aller goûter à ça près de la mer. Parfait, ça va se mettre dans l'ambiance. Rapprocher la morue de son point d'origine. Bienvenue au Nouveau-Brunswick. Nous allons suivre Denis dans sa lourde tâche de sillonner les routes pour trouver la meilleure frite. Pas de jalousie entre régions, on se rend à Shawinigan, en Mauricie. Et au dire de Jean Chrétien lui-même, la meilleure frite au monde se trouve ici depuis 1940. C'est de la nourriture du yob. Crevette nordique, spécialité de la côte nord. Je vous ai réservé une table avec vous sur la mer. On mène-tu une bonne vie sur la côte nord? Attendez, les nuages vont se trasser pour nous savoir. Bonjour à vous. Cette semaine, nous sommes dans la belle région du Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent. Le Bas-du-Fleuve regorge de petits producteurs inventifs, créatifs, qui nous proposent des produits vraiment originaux. Il y a très longtemps que le concept d'achat local existe. Dans les villages autrefois, ça s'appelait « acheter du voisin ». Joanne nous amène dans la région de Charlevoix rencontrer un restaurateur qui perpétue cette tradition. Qui aurait dit que le long du fleuve Saint-Laurent, on pourrait se faire une salade, un meselin d'herbes maritimes? Ça, c'est vraiment très bon. Bonjour à vous. Cette semaine, nous sommes à Sainte-Anne-de-la-Pérade, où ici, depuis 75 ans, sur la rivière Sainte-Anne, des milliers de personnes sans cabane. Pourquoi? Pour y taquiner le poule à monde. Alors, pour célébrer l'été aujourd'hui, l'épicerie s'est arrêtée au terrain de camping situé au pied du Mont-Saint-Hilaire. Nous sommes dans la région des mille lacs-des-Rivières, les Hautes-Laurentines. Cette semaine, nous sommes à la ferme Régis à Notre-Dame-des-Prairies, juste à côté de Jovillette. Nous sommes à Ottawa, au marché Baie, au menu. On déguste le délicieux pétoncle de Digby. On est dans la merveilleuse région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous sommes sur le bord du majestueux lac Témiscamingue, qui en fait sépare le Québec de l'Ontario. On ne peut pas trouver ce sandwich à Edmonton ou à Montréal ou à Halifax. Vraiment, on le trouve seulement à Toronto. L'île d'Orléa. Compton. Bécancourt. Ripon. Saint-Georges-de-Bosque. Saint-Jacques-de-Montcane. On va à le centre de deux rives. On est sur le traversier entre Québec et Lévis. Bonjour! Bonjour! Le marché est ouvert? Oui, le marché est ouvert. Merci! Bonjour, bien! Des majestueuses rocheuses, bienvenue à l'épicerie! On va aller chercher notre soupe avec une louche naturelle. Et voilà! Chauderie, le maître de Stéphane. Cette semaine, nous avons la chance d'être à l'île du Prince-Édouard. Aujourd'hui, ce qu'on va découvrir, c'est la palourde géante. On va aller en chercher sur ce bateau au large de Georgetown. Cette semaine, nous sommes au Brésil, à Rio plus précisément. De Copenhague au Danemark. Bienvenue à l'épicerie. Lugas. Obrigado! Bon trabalho!